Allez, salut vous, c'est Tilt, et je suis avec Matt, salut Matt. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Vous avez passé une bonne semaine, et que ça ne signe pas trop dans vos wallets. On va faire un petit point de marché du coup. Écoute, ça va, ça va, nickel. J'espère que vous allez bien, effectivement. Donc là, voilà, point de marché, on est sur le quad 9 de la semaine, on est dimanche 16 janvier, on va faire un point sur le marché. Crypto, voilà, quelques petites news du marché, il y a des trucs qui sont en train de se passer autour des altcoins, surtout, certaines majors notamment, certains écosystèmes aussi, on va le voir. Et puis voilà, donc comme d'hab, Bitcoin, Ethereum et compagnie. Toujours ce lexique, disponible au sein de la description, sur Discord aussi, dans notre channel de documentation, vous trouverez aussi, voilà, ce lien, ici, un Google Doc, que vous avez ici sous les yeux, avec la liste des indicateurs, pardon, qui sont utilisés au cours des vidéos, donc n'hésitez pas à checker ça. Si vous avez des questions, je vois encore trop des fois, des questions autour des Vegas, c'est quoi le nuage bleu, etc. Tout est là-dedans, n'hésitez pas vraiment. Et aussi, stratégie de trading, voilà, les notions élémentaires, les piliers, les fondamentaux, comment aborder le système stratégique de trading, en termes de trading en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à checker ça, ça peut aussi vous intéresser, surtout notamment, je pense, pour les débutants. Et on va démarrer, on commence avec les news. Alors j'ai une petite news ici sous les yeux, ça concerne l'USDC et l'USDT. Donc l'USDC, vous savez, c'est deux stable coins, finalement. On sait que l'USDC est quand même plus legit, de base, que l'USDT, il y a eu toujours beaucoup de rumeurs autour de l'USDT, comme quoi, et pas que des rumeurs, d'ailleurs, autour du fait, est-ce qu'ils ont réellement tous les... Est-ce que chaque USDT est bien backé par un vrai dollar, derrière, en fond, hein. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes là-dessus. Il y a eu souvent le gendarme, des marchés qui sont souvent tombés sur Tether avec plusieurs procès. Mais voilà, effectivement, je pense que ça a dû alimenter aussi le fait que l'USDC remonte énormément, finalement. Donc là, c'est pour la première fois, le nombre d'USDC sur la blockchain, en tout cas sur la blockchain Ether, a dépassé celui des USDT. Alors forcément, c'est pas encore le cas. Voilà, en termes de volume, en termes de volume, on a toujours le Tether qui a réussi à 37 milliards en volume 24 heures par rapport à l'USDC qui est à 1 milliard, quasiment 2 milliards. Donc c'est quand même, il est encore relativement loin. Mais forcément, là, ça comprend tous les contrats dérivés. Et d'ailleurs, je pense que c'est surtout aussi les contrats dérivés qui drive énormément aussi les volumes qui peuvent être tradés au cours d'une journée. C'est quand même très conséquent, ce qui peut être tradé sur les Tether. Donc est-ce que c'est la fin du Tether ? Non. Mais on voit quand même que l'USDC commence à prendre une part qui est quand même beaucoup plus importante. On le voit ici, j'avais les chiffres. Attends, je vais juste descendre un tout petit peu. C'est ici. Donc là, quasiment un an plus tard, l'USDC représente 53,37% des stable coins en circulation. Soit donc le taux le plus bas, finalement. Je sais qu'à une époque, c'était au moins 80%, facilement, 80-90%. Et là, l'USDC, lui, atteint, aujourd'hui, au contraire, son plus haut, en termes de tout, 29,38%, quasiment 30%. Ce qui est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme. Il y avait un gros monopole autour de l'USDT. Et là, on voit que ça commence, finalement, à... Il commence à perdre ce monopole, en fait. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour cette idée aussi de décentralisation. La concurrence. Oui, absolument. L'USDC est aussi beaucoup plus trustable. Parce que, d'ailleurs, c'est un organisme qui est 100%, on va dire, vérifié. Alors que, bon, au Thether, il y a encore des doutes. Ils sont passés par des cabinets chinois à l'époque. Il y a quand même des zones de trouble alors qu'USDC, pas du tout. Et quand tu es un investisseur institutionnel et que tu as des millions ou des milliards à poser, tu ne réfléchis pas trop. C'est USDC et pas USDT. C'est pour ça qu'on a le... Je pense que le vrai feelpening, pour moi, ça ne sera pas éthérum contre... Ce sera peut-être USDC qu'on l'USD. USDC, ouais. Ce sera une bataille des stable coins. C'est possible. C'est tellement d'analyse. Donc, vous prenez, vous prenez pas. C'est comme vous voulez. Voilà. Mais intéressant, c'est vraiment. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je crois qu'il y a Circle derrière l'USDC. C'est assez gros ce qui se passe autour de l'USDC. Et puis aussi, ça permettra aussi, si on pourrait avoir, peut-être même pas que l'USDC, peut-être encore une autre stable coin qui pourrait peut-être voir le jour et puis commencer vraiment à prendre des grosses parts de marché, ce serait bien aussi parce que voilà, si demain, effectivement, si on était, voilà, en 2018, et qu'en 2018, l'USDC était tombée, le marché s'effondrait littéralement, quoi. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi le fait... Ça rassure aussi, sûrement, le marché, les gens, les instituts aussi. Je pense que les gens qui gèrent aussi beaucoup d'argent, ça les rassure sûrement de voir l'USDC perdre sa dominance au cas où, justement, il y ait un effet, je sais pas, je sais pas, d'un coup, l'USDC tombe pour je ne sais quelle raison, ils interdisent ça parce qu'il y a eu trop de magouilles ou il y a eu une fraude qui est absolument titanesque, ce qui serait possible, tout est possible. La suite, là, c'est le Binance USD qui suit ensuite on a le Terra, le DAI, mais il y en a quelques-uns qui n'est-ce, il y en a pas mal, c'est sur la DeFi, genre le FRAC, c'est tout, mais c'est bien de voir l'USDC. Et ouais, c'est clair, moi, je me souviens, en 2017, il y avait Tether et rien d'autre. Là, on a quand même l'USDC qui fait un peu plus de la moitié du volume de ce que fait Tether, donc honnêtement, c'est rassurant, la concurrence, encore une fois, c'est une bonne chose. Je pense à part si tu as une autre news. Moi, non, si je n'en ai pas d'autre. Non, pas du tout. Ah non, je n'ai rien d'autre. Donc, on peut passer sur le marché, il n'y a pas de souci. Très bien, tu veux commencer ou je commence ? Allez, je commence si tu es sur mon écran. Je passe sur ton écran. C'est parti. Alors, du coup, je vais rapidement en hebdomadaire parce qu'on est quand même le dimanche, on regarde. On a bien noté le TD9 qui est un signal qui est agressif. On est quand même mid-range, donc ce n'est pas le truc le plus optimal pour moi. Il y a toujours ce fait qu'on ne casse pas ce point-là si j'arrive à le sélectionner qui, pour moi, est vraiment très dérangeant. Vraiment, on bloque pile dessus. Donc, moi, ça me dérange vraiment. Je l'ai dit, c'est peut-être une connerie psychologique, mais on voit tellement souvent faire ça pour remonter ensuite et repartir que ça me dérange. Moi, ça me titille l'esprit de me dire qu'on n'est pas venu chercher les stops et la liquidité qui était potentiellement en dessous. Donc, je garde un gros warning, mais pour vous du DCA, voilà, un TD9, ça peut tout à fait s'acheter. En hebdomadaire, ce n'est quand même pas tous les jours, donc là-dessus, je suis quand même assez bullish. Sinon, j'attendrai. Une structure, on n'a rien du tout. On valide pas mal de choses. On ne casse pas le momentum non plus. Donc, pour l'instant, on reste quand même bien baissier. Je l'avais dit, on peut tout à fait revenir chercher des niveaux en H4, en daily, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une tendance baissière sur le daily. Donc, prendre des profits, pensez-y, si vous faites des intraday ou même du swing, ne les faites pas trop durer pour l'instant. Et puis voilà, en daily, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On n'a pas trop de structure, ça traîne un peu. Et moi, je pense vraiment qu'on peut aller chercher un poil plus bas parce que c'est très tentant. On sait qu'il y a un trou de liquidité ici, on le voit avec le volume profile. Il y a aussi beaucoup de stops qui sont en dessous. Donc, pour moi, je suis market maker. Forcément, je vais donner un dernier coup de désespoir aux gens. Je vais faire ça, on réintègre. Le mieux, c'est de réintégrer quand même assez vite, de structurer rapidement et de repartir à l'os parce que c'est ce qui fait mal si des gens vendent là-dedans et qu'ils voient le truc Skyrocket, c'est le truc qui fait vraiment, vraiment le plus mal. Je pense que ça nous est tous arrivé de voir ça. Donc voilà, affaire à suivre. Mais techniquement, j'ai rien qui me dit que ça va arriver. Si, quand même, on le voit avec Kingfisher que j'ai réfléchi il y a quelques heures. Il y a quand même beaucoup de niveaux en dessous dans les 30, dans les 40, à très court terme. Mais voilà, au-dessus, il n'y a rien. J'ai vraiment l'impression que les gens ne sont pas si bullish que ça. Donc je reste assez neutre niveau funding. On a du funding négatif mais on vient tout juste de commencer. C'est ridiculeusement ridicule en fait. Donc pour moi, on n'a pas tous les indicateurs qui sont au rouge pour me dire que ok, les gens flippent. C'est sans doute le bottom. Il n'y a pas de structure. Il n'y a rien. Donc pour moi, on est vraiment très orly pour du dessert. Encore une fois, je dis pourquoi pas. Il n'y a pas de liquidation sur le Stabon, sur le PNTS de tout ça. Depuis ici, il n'y a pas eu de liquidation. Donc là, les gens pour moi ne flippent pas. Je pense qu'il faut un dernier coup de semences pour aller tuer tout ça. Et voilà, je voulais regarder un dernier truc. On est toujours dans le fear mais depuis longtemps. En vrai, on est dans le fear depuis longtemps. Je pense vraiment qu'on est proche d'un bottom mais qu'on ne l'a pas encore forcément ici. Pour payer ça, personnellement, j'ai moins une structure ou pas typiquement un petit double bottom qu'on fasse un truc comme ça. Donc un, c'est un niveau et là, je dirais ok, pourquoi pas pour aller chercher une hausse. Mais pour l'instant, je me force à rester neutre parce que c'est très tôt pour dire qu'on repart à la hausse même si je pense qu'on en reparlera. On en a parlé tout à l'heure avec Stilt. Les altes sont... Il y a pas mal d'altes qui commencent à repartir et on pourrait revoir un nouvel élan mais pour l'instant, c'est trop peu trop peu de signaux pour moi. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. Ok, j'aimerais bien ajouter aussi l'idée que sur Trading Lite, on n'a toujours pas. En tout cas, sur l'Order Book, on n'a pas d'appui, de gros soutien ici. En termes de liquidités, on ne voit pas énormément de zones de défense. On va dire, il y a juste sur Coinbase des liquidités qui ont été attrapées. Mais sinon, oui, c'est assez léger. On n'a pas des gros blocs de liquidités pour venir vraiment essayer de mettre un mur pour empêcher justement des baisses potentielles. C'est vrai que c'est très... assez dubitatif sur cette zone. je ne pense pas forcément qu'on ait aussi trouvé un bottom. Mais si on est quand même toujours sur Vegas 3 jours qui a été travaillé, on n'a pas touché cette bande de Bollinger par contre inférieure, ce qui est un peu dommage. Et ça rejoindrait un peu ton avis de... On vient faire une petite touchette encore à 36, 36 000, 35 000, je ne sais pas. Et derrière, on repart. Derrière, on liquide les gens qui ont mis leur stop en dessous des 40 000. 40 000 qui n'a pas été exclui finalement. On avait aussi beaucoup de liquidités à venir chercher à 46 000, je crois, au niveau. Sur Kingfisher, je crois que normalement, on avait un gros pic à 46 000. La montée qui a été faite, apparemment, elle les a sortis de position. Ils ont préféré, je pense, sortir de position parce que c'est derrière le pic, effectivement, et sorti. Et derrière, on voit que ça rachète, en fait. Donc, ça a l'air de racheter. En tout cas, tous les niveaux de liquidation sont plus bas, quoi, maintenant. Donc, effectivement, ça pourrait prêter à penser qu'on n'aurait pas forcément trouvé un bottom. Et si on est, je pense, plus proche d'un bottom que d'un top, clairement, on n'est pas forcément au bottom, je pense, de prix. Donc, ouais. Tu peux passer sur mon H4 ? Ouais, je passe sur ton H4. Parce que, du coup, on a toujours notre div caché ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais enlever le WT Cross. Hop là. On a cette grosse div baissière. Pourquoi est-ce qu'il y a ce... Voilà. Grosse div baissière ici, on voit que le momentum est bas. Il est plus haut ici alors qu'on fait l'inverse sur le cours. tendance en H4 est clairement baissière. Donc, on a une divergence qui va dans le sens de la tendance. C'est pas très bullish pour l'instant. je n'irai pas à acheter un truc comme ça. Après, si on l'invalide très bien, si on casse le plus haut, on pourrait tout à fait aller chercher. Ma fameuse gros zone, j'avais parlé d'un gros TP sur les 50% ici. Donc, pourquoi pas ? Mais ouais, je te rejoins. Il n'y a pas de gros signes en mode... vraiment contrairement à quand on était là-dedans, au 30 000, on voyait vraiment la structure qui ralentissait. Même si ce n'était pas très bon de revenir chercher plein de full support, il y avait un Fooning qui était extrêmement négatif. Et on avait pu le prendre à l'achat, c'est en anticipation. En plus, les gens flippaient. Là, même sur Twitter, sur les commus, j'ai l'impression que ça veut racheter le bottom tout le temps. Donc, est-ce qu'on n'irait pas faire un dernier bottom et finalement, encore une fois, jouer le range ? Parce qu'en hebdo, dans le bas, dans le haut, on peut tout à fait faire ça et faire ça et tu vois. Et ça peut durer très longtemps. Absolument. Voilà. Voilà pour Bitcoin pour ma part. Absolument, exactement. Donc, oui, absolument d'accord avec toi. Pour l'instant, on ne parvient même pas à repasser au-dessus du Vegas H1 et on ne repasse même pas non plus au-dessus du pivot hebdo. Donc là, on est vraiment encore sur résistance. les niveaux de court terme des vrais gros niveaux de court terme, on ne les passe pas. On a l'air quand même de commencer à recompresser rapidement. Je pense qu'on aura peut-être une petite mèche vers le haut. On pourrait revenir sans problème ici. On pourrait revenir sans problème ici dans le Vegas H4 qui combatterait avec un bon niveau le niveau des 46 000. Ici, on pourrait y revenir. Je pense quand même. C'est un beau niveau de pullback mais là, du coup, ce sera encore une fois un niveau de recharge vendeur. Ce ne sera pas un niveau d'achat si on revient à 46 000. Ce n'est pas là qu'il faudra acheter clairement. Enfin, en tout cas, pour ma part. Ce n'est pas ici que j'achèterai assez clairement. J'attendrai au moins qu'on réintègre les 46 000. Un truc comme ça. On réintègre 46 000. On vient chercher la mise du Vegas Daily. Derrière, on reprend les 46 000 en tant que support. Et là, à la limite, si on commence à avoir des divergences cachées à l'achat ou ce genre de choses, pourquoi pas ? On va peut-être pouvoir faire des choses. Ça, c'est le scénario bullish. De court terme, en tout cas. Mais là, voilà. Là, tant qu'on ne parvient pas à repasser au-dessus du pivot hebdo, qu'on ne parvient pas à au moins repasser au-dessus du Vegas H1, déjà, il n'y a rien, en fait. d'un point de vue intradex, il n'y a rien. On préfère être vendeur sur cette zone. Et à la limite, si on remonte, donc si on passe cette zone, on a encore un bon niveau pour pouvoir vendre en haut. Il est 46 000. Ici, on est entre 45 et 47. En gros, toute cette zone, c'est le Vegas H4 qui est très très bon. Vous voyez ici, il a bien servi de... On a structuré un double top en fin décembre dedans. On pourrait totalement revenir dedans, retravailler une petite structure. On serait sur un ancien niveau support qui passerait résistance et là, du coup, on pourrait vendre. Donc là, on a encore deux seuils de vente, en fait. 43 000 pour moi, c'est un spot de vente. 46 000 pour moi, c'est aussi un spot de vente. Par contre, si on réintecte, si on casse ça à la hausse, 48 000, 49 000 et qu'on revient ensuite à 46 000, là, il y aura des choses à faire. Moi, là, c'est le plan, clairement. Je suis vendeur. Je suis vendeur ici, je suis vendeur à 46 000. Il faut maintenant recasser, donc il faut au moins prendre 4 000, il faut au moins prendre 4 000, ici à la hausse pour pouvoir peut-être commencer à me convaincre que la tendance est en train de se retourner et qu'effectivement, il va falloir racheter des supports. Mais là, pour l'instant, pas du tout. Enfin, pour moi, pas du tout. Et voilà, Kingfisher et tout, ce que nous affiche Kingfisher, en vrai, c'est pas très rassurant. Donc, voilà. Moi, je reste dans l'attente ici, pas d'achat pour moi dans cette zone. Pas d'achat relatif, quoi. Ouais. On pense qu'on est vraiment proche du bottom, mais qu'il peut y avoir un dernier coup. pour tuer les gens, tout simplement. Ouais. On passe aux alt. On passe aux altcoins, absolument. La dominance, toujours, Ethereum Bitcoin qui est toujours, on va dire, ici sur support en cours de clôture. Hebdo, on est sur support. On a touché le Vegas Daily, d'ailleurs, dans la foulée. Donc ça, ça va. On est assez correct. Et la DOM qui est légèrement en train de casser. Donc, on verra. Pour l'instant, c'est pas non plus très concluant. Mais on est en train de glisser sur la mesure en dessous du niveau des 40. Et on attend une accélération jusqu'à 35. Si on passe 35 à la baisse, pour moi, ça va accélérer assez fortement. Mais pour l'instant, c'est plutôt sympa ce qu'on est en train de glisser doucement mais sûrement sous les 40. Si on peut le faire de manière durable, ce sera bien. Ce sera très bon pour la tendance de fond, le renversement depuis 2019, qui est du coup un renversement à la baisse de la dominance du Bitcoin. Et là, ce qui engagerait normalement une poursuite de la tendance baissière qui a maintenant deux ans sur la dominance pour du coup, effectivement, se réfugier plutôt dans les altcoins. on le voit. On va le voir juste après d'ailleurs avec certaines majors notamment qui sont en train de relativement bien performer. Tu veux parler d'altcoins ? Oui. Je vais commencer. J'en ai deux du coup. Moi, j'ai le one, donc l'harmonie. Et j'ai aussi le ftm. Donc, je vais commencer. Tu vas sur mon écran ? Je suis dessus, oui. Ok. Donc, le one, ça faisait longtemps que je n'étais pas dessus mais j'avais posé un trade la dernière fois puisqu'on avait effectivement cassé l'ancien ATH et en consolidant. Pour moi, c'était un achat qui était intéressant. Avec un stop sous l'épaule, pas une épaule mais sous le précédent creux. Et heureusement que le stop était assez long parce qu'on a quand même bien creusé. Mais le truc tient bien et voilà, pour moi, c'est un bon setup sur le one. Il est tracé des extensions à des gros niveaux donc j'avais dû le présenter. Je ne sais plus quand c'était. Peut-être que les gens le sauront. Moi, j'ai oublié. Il y a quand même 6 de risk reward donc c'est quand même assez intéressant. Et là, on revient encore une fois sur résistance et je pense que c'est quand même très très bullish ce genre de pattern. Donc ouais, autant Bitcoin on est moyen autant il y a des altes c'est fou. Donc le one franchement est très 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 propre. J'avais également le Fantôme le FTM qui construit pas mal je crois sur tout ce qui va être défaire. Je ne sais pas, le futur. Et je crois qu'il y a des NFT aussi maintenant sur Fantôme. Je ne vais pas me dire de conneries mais je crois que ça commence à bien partir. Le Fantôme on l'avait dit de toute façon. Ouais ouais. Je suis un peu en retard toujours sur le Fonda donc voilà. Du coup le Fantôme qui est dans un dans un momentum assez incroyable et là qui repart qui vient casser à nouveau un ancien plus haut avec un très bon comment dire une très bonne action du prix. J'aime beaucoup parce qu'on tape une fois, deux fois on revient et on rattaque juste derrière ça c'est quand même souvent un signe très 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 fort. On va attendre la cassure on veut du volume mais voilà on va toucher une première grosse extension et donc à 5.23 qui pour moi si jamais vous êtes dans le Fantôme depuis longtemps pour moi il y a franche des profits à prendre on arrive vraiment dans la première grosse zone de ma grosse extension de long terme qui est donc celle-ci pour moi là-dedans il faut prendre vraiment 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 du profit donc voilà pensez-y prendre du profit n'est jamais une mauvaise idée voilà j'aime le rappeler je te laisse la parole je crois exactement franchement c'est des très bons exemples que tu es en train de montrer là tu es en train de montrer clairement des graphiques qui n'ont absolument rien à voir avec le bitcoin vraiment là on est sur un ATH bientôt dans très peu de temps sur le FTM je ne sais pas s'il a été fait mais c'est imminent alors que le bitcoin lui par contre est à moins voilà on est à quasiment 40% je crois et on le voit on a une vraie en fait on a une vraie décorrélation on va le voir aussi avec Atom Atom c'est exactement la même chose ici on est sur Atom on est sur le on est sur le troisième voire quatrième maintenant contact en daily de la résistance 1, 2, 3, 4 on travaille là on a fait une toute petite on fait un tout petit rejet ici très petit maintenant ça ça sent ça sent l'explosion quand même ça sent l'explosion à la hausse je ne le pré-shotterai pas mais de toute façon le niveau ici je viens d'en parler c'était le niveau de ce niveau qui était un niveau très très intéressant on est venu le chercher en cours de clôture en tout cas ici vous le voyez on est venu le chercher ce niveau niveau de pullback 33, 30 dollars en gros c'est tout ce niveau ici qui a été on l'a bien cherché et puis derrière bah derrière retour sur résistance et quand même ce niveau ça fait quasiment ça fait 4, 5 fois maintenant qu'on le touche donc je pense qu'il va lâcher je pense qu'il va lâcher et les niveaux maintenant on va essayer de tracer ça le prochain niveau ici pour moi c'est ici naturellement on va le tracer il est où il est ici hop je l'ai pas encore tracé on va essayer de passer en lock tout de même pour avoir des beaux niveaux de target et ici vous voyez juste cette vague en tout cas celle-ci la dernière vague ici voilà la target c'est c'est les 75 75 dollars donc ça fait quand même une belle hausse on est à 45 en tout cas le niveau de break est à 40 45 et après voilà on pourrait après combiner d'autres niveaux on pourrait combiner quoi on pourrait combiner l'entre une énorme vague qu'on a ici une énorme vague de soutien une vague de fond en fait vague de fond sur toute l'année 2020 jusqu'à 2021 avant la correction majeure on va dire avant la correction majeure et voilà ça nous donne un petit cluster ici dans un 272 ici entre 75 et 80 dollars voilà ça nous donne vraiment une zone de 5 dollars en tout cas à venir chercher en premier TP ici ça me paraît vraiment très très bien on a une autre gros cluster on voit ici double fibo ici un 414 un 618 très 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 serré ici à 140 dollars donc ça pareil c'est un très très gros spot pour venir chercher profit et là on a les 2 un 618 là par contre c'est beaucoup plus haut on est à 282 quasiment 280 dollars on va peut-être pas y aller demain la veille mais en tout cas c'est plusieurs cibles que le marché pourrait atteindre dans le cas où on venait braquer à la hausse les 45 ici sur l'atome voilà donc on a beaucoup de coins finalement qui se retrouvent dans cette situation on a le Luna aussi je crois Luna qui est quasiment voilà on est sur des ATH 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 ça ne s'arrête pas pullback du niveau annuel ici hop on repart tout de suite on le voit ici niveau annuel voilà hop on est venu le chercher et on repart et on est quasiment aussi ici sur un ATH donc en fait il y a beaucoup d'alcoins ici dans les majeurs donc dans des trucs qui pèsent quand même très lourd en termes de capitalisation qui sont dans des tendances qui sont très soutenues très belles et on a aussi certains coins comme le ADA lui par contre qui prend un peu plus cher clairement mais qui pourrait structurer des choses qui sont intéressantes ici on pourrait avoir on pourrait apercevoir ici un double bottom qui pourrait structurer dans le Vegas 3 jours si on pouvait casser les 1,60 à la hausse ici ou les 1,50 en cours de clôture 3 jours ce serait très intéressant pour pouvoir relancer la tendance en fait on a vraiment ici beaucoup de coins beaucoup de majors dans les écosystèmes qui sont ceux par exemple de Cosmos Cosmos qui est en train vraiment de porter le marché ici voilà qui pourrait vraiment éclater éclater vers la lune donc oui ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir une très grosse accélération en fait ici en début d'année sur les majors au cas où on aurait un bitcoin qui trouverait bottom je pense qu'on est plus proche d'un bottom ici sur bitcoin tout de même que d'un top donc on va peut-être encore avoir une secousse pour aller casser les spéculateurs mais j'ai quand même franchement l'impression que les majors là se portent très très bien la santé autour des majors et des grosses capitalisations en termes d'alcains se portent vraiment vraiment bien et du coup voilà on pourrait avoir une grosse accélération par du coup une dominance ici qui est en train au fur et à mesure de casser les 40 etc etc je ne sais pas ce que tu en penses toi Matt mais ça se voit de plus en plus en fait concrètement je t'avoue je ne t'écoutais pas trop j'étais d'accord très bien bah écoute si tu veux si tu veux que je me barre je me barre il n'y a aucun problème non mais j'ai tout à fait confiance je te suis tu le sais très bien de toute façon donc voilà yes donc non je disais juste au niveau des grosses capitations majeures etc on le voyait si je prenais deux trois exemples Luna etc les coins que tu avais pris effectivement on est vraiment sur un chart qui est complètement décorrélé du bitcoin et voilà et au cas où on aurait un retournement sur le bitcoin à la hausse bah derrière ça pourrait suivre encore plus sur les majors et puis derrière je pense que ça pourrait en fait accélérer sur des niveaux potentiellement paraboliques sur certaines certaines majors type le Luna etc qui sont déjà dans des très très belles tendances et actionner peut-être un retournement sur les mids et les low cap voilà à terme aussi forcément les rotations major ensuite mid cap et ensuite après les chic coins c'est l'ordre de logique des choses en tout cas ça c'est dans la théorie c'est dans la pratique c'est encore autre chose carrément voilà très bien je pense qu'on a fait le tour à peu près tout ouais je pense qu'on a fait le tour effectivement écoutez passer un très bon ah si il y a le Ecomi pardon je vais en parler quand même Ecomi qui est intéressant ici Ecomi on a un beau voilà on a un gros double bottom un weekly qui avait été cassé ici on en avait parlé on a pull back ici ce niveau très bien deux reprises voire même trois trois reprises du niveau des 0,005 dollars et derrière on est en train de structurer un range en fait il est en train de le casser légèrement ici à la hausse le gros niveau c'est celui-ci plutôt on va dire les 0,008 si on le casse à la hausse derrière bah on relance potentiellement la tendance ici et on risque de repartir sur l'ATH sur le Ecomi qui se porte franchement très très bien pareil vous voyez Ecomi rien à voir avec le Bitcoin vraiment pour le coup la structure est complètement différente donc on le voit jour après jour les altcoins ici sont en train complètement de se décorréler bah du Bitcoin et si on a un retournement sur le Bitcoin dans les semaines à mois à venir je pense que derrière ça risque de poursuivre assez fortement sur les majors et là on pourrait peut-être commencer à parler d'Alcison ouais c'est ça allez je vous souhaite un très bon dimanche merci Matt pour tes interventions c'était très intéressant surtout sur le Bitcoin passez un bon dimanche et bonne semaine allez salut bye bye à plus à plus c'est un bon dimanche ça va c'est un bon dimanche